Notre site est maintenant réglé à notre goût. On va maintenant aller débuter la création de contenu. Première des choses, peut-être aller ici dans la zone arctique, aller créer des catégories. Donc, pensez à différentes catégories, c'est-à-dire les sections du site qui seront utilisées pour publier votre contenu. Donc, peut-être que vous avez besoin d'informations générales comme sections. Donc, on ajoute cette section-là où on pourrait lui donner différents noms, etc. Donc, informations générales, vous pouvez avoir projet, sciences, peut-être, comme section, etc. Donc, vous réfléchissez un peu au départ, quelles sont les sections qui pourront faire partie de votre site. Évidemment, 22 sections, c'est peut-être beaucoup. Et il faudrait à ce moment-là bien réfléchir à la structure de son site. Donc, comment on va faire en sorte que les élèves, les parents qui naviguent dans votre site, puissent se retrouver facilement. Donc, catégories sont faites. Je peux même les bouger, donc faire des modifications par la suite. Je peux ici mettre à jour, renommer les différentes sections, les différentes catégories que je pourrais faire. Donc, pensez à votre structure de site de façon à ce que les navigateurs, les personnes qui visitent votre site, se retrouvent.